Si par exemple j'avais un ami qui avait le sida, moi je serais toujours son ami et je ne le laisserais pas à l'égard des autres. Solidarité et musique au programme du lycée des Charmilles à Grenoble qui s'est mise à l'unisson de la journée mondiale de lutte contre le sida. On profite de cette journée mondiale pour démarrer une action de collecte de médicaments, de radios, de vieilles lunettes et puis de préservatifs. Cette opération est faite avec terre d'amitié, tous ces dons seront triés et envoyés aux pays d'Afrique qui en ont besoin. La collecte est prévue jusqu'au 19 décembre pour les élèves, les parents et les habitants du quartier. Parallèlement des informations sur la maladie seront données toute la semaine en classe par des associations de lutte contre le sida. J'ai un copain qui a eu l'hépatite B et déjà l'hépatite B ça m'a fait beaucoup peur. Alors le sida, ça me fait peur. Généralement ça me fait peur. C'est Nadie qui me fait peur. Sida Info Service, bonjour. Et pour cette journée mondiale de lutte contre le sida, les appels se multiplient au local de Sida Info Service. Aujourd'hui on a pu constater que de nombreuses personnes nous appelaient, on va dire de régions un petit peu plus rurales, un petit peu plus reculées, alors que d'habitude c'est surtout des régions urbaines qui drainent beaucoup d'appels. Depuis 7 ans, le dispositif d'écoute confidentielle et gratuit fonctionne 24h sur 24. Le bureau de Grenoble centralise tous les appels de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Plus de 70% d'abstention. Le premier tour des élections cantonales partielles n'a pas mobilisé les habitants du 4e canton de Grenoble hier. Avec plus de 35% des suffrages, le candidat RPR-UDF Max Micou devance le socialiste Michel Bénichoux de 13 points. La surprise, c'est le résultat de la candidate Front National qui affiche un score à près de 15%. Le report des voix est donc un enjeu de taille pour les candidats au second tour. J'ai échappé depuis le début de cette campagne à un marquage politique qui n'est pas du tout dans mon discours, qui n'est pas du tout dans ce que je veux faire. Et pour moi, ce qui me part important, c'est que tous les Grenobleis pour moi sont équivalents, tous. Et que donc chacun d'entre eux, s'ils portent leur voix sur la candidature, porteront leur voix sur la candidature d'un candidat grenoblois. C'est intéressant la ville, c'est intéressant en Grenoble et au Grenoble-Bois. C'est tout ce que je peux dire. Hormis le Front National, le total des voix des 7 autres candidats offre 47,9% des suffrages à la droite et 37,3% à la gauche. Dans l'ancien fièvre d'Alain Carignan, le vote des abstentionnistes sera donc aussi déterminant dimanche prochain. Il faut qu'au second tour, il y ait véritablement un appui fort pour les candidats qui veulent le changement. Et en l'espèce, j'ai reçu le soutien de GoCitoyenneté, du Parti Communiste Français, de l'ADES, du Mouvement des Citoyens, du Parti Radical Socialiste, qui me désigne comme le candidat du changement, le candidat qui peut gagner au second tour pour arriver à faire basculer la majorité du Conseil Général. La pharmacie de Saint-Antoine-l'Abbaye restera ouverte. Ainsi vient d'en décider le Conseil d'État. L'officine concurrente à Châtes demandait sa fermeture, estimant que le quota de 2000 habitants n'était pas atteint dans la commune. Le Conseil d'État a pris en compte l'importance de la fréquentation touristique. Les habitants de Saint-Antoine-l'Abbaye s'étaient mobilisés en masse pour le maintien de leur officine. Coup de feu aujourd'hui à la cuisine de l'école hôtelière Lédiguerre, qui fête ses 80 ans. 250 convives et des conditions de travail bien réelles pour les apprentis cuisiniers. C'est assez rigoureux, mais si on aime ça, c'est supportable largement. On fait du beau travail et ça suffit de nous contenter. De la tradition à la nouvelle cuisine, les techniques ont changé, mais le taux de réussite et la renommée de l'école gardent une mention très bien. Ceux qui sortent de chez nous, en général, ils trouvent du travail. Bon après, ils continuent, ils ne continuent pas, ça on ne sait pas. Mais en général, ils ont tous un travail au bout de leur examen. Parmi les anciens élèves, des noms prestigieux comme les Trois Gros à Rouen et des chefs locaux comme Jeannine Calige, sorti en 68 de l'école Lédiguerre, aujourd'hui deux fourchettes au guide Michelin. L'avantage à l'école hôtelière est que nous apprenions en même temps la salle, la cuisine, l'accueil et puis la culture générale aussi. Réunion de crise ce soir au FCG après la cinglante défaite 77 à 3 samedi contre le Stade français. Une correction qui compromet sévèrement le maintien du 15 grenoblois dans l'élite. La différence entre le Stade français et Grenoble, c'est la différence entre les boxe et l'équipe de France. Je dirais dans le jeu, dans le professionnalisme, dans la vaillance. Aujourd'hui, notre jeune équipe a failli complètement. Épargné jusqu'à présent malgré 11 défaites d'affilée en compétition officielle. Les joueurs et le staff technique savent que l'erreur n'est plus permise. La victoire à domicile dimanche contre Toulon est capitale. Certains joueurs ne sont pas remis en question depuis le début de la saison. Moi le premier. Et il est clair qu'il faut tous se remettre au travail. Mais pas au travail pour dire de se mettre au travail. Au travail pour gagner des matchs, pour être compétitif, pour mouiller le maillot comme on l'a fait l'an dernier. Et puis être vaillant, essayer de plaquer, à tour de bras. Pas se poser des questions parce qu'on est vrai que physiquement, techniquement, tactiquement, on est peut-être plus faible que les autres équipes. Mais il faut vraiment qu'on prouve à tout le monde qu'on a un cœur énorme. Et qu'on fera tout pour que le FCG reste dans l'élite l'année prochaine. Le point G existe aussi en musique. Nous l'avons rencontré. Quatre grenobois branchés rock, funk et métal à découvrir mercredi au magique à l'espace drag-west. Texas au summum après-demain, un événement auquel vous invite M6 Grenoble. 25 places à gagner au 08-36-68-16-16. De la pluie, de la pluie demain matin, mais ça ce n'est rien. La surprenant.